Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, vient de réunir, en provenance de Bata, où il est allé encourager les léopards. Il est raconsacré toute la journée du 3 février à partager Indigny avec le fauve national. Suivez. Je fais ce petit déplacement pour principalement vous voir, vous féliciter au nom de toute la nation congolaise. Mais de deux, vous encourager. Vous féliciter précisément parce que, pour la première fois depuis 9 août jusqu'où, nous sommes arrivés en demi-finale de la Cannes. Mais comme je l'avais dit à l'enteneur, M. Florent, et c'était ça la promesse, que aussitôt, en demi-finale, j'allais effectivement faire le déplacement. Alors, promesse faite, promesse tenue, aujourd'hui. Mais au-delà de cette promesse, je pensais que c'était aussi important et utile pour moi de faire ce déplacement pour vous encourager. Parce qu'en même temps, je l'avais dit à l'enteneur que l'objectif, il ne faut pas que ce soit d'arriver en demi-finale. L'objectif pour nous, c'est de ramener la Coupe à Kinshasa. C'est ça l'objectif. Et je pense, je crois que ce faisable, vous avez certainement l'appui de nous tous d'ici, mais surtout l'appui de toute la nation congolaise. Beaucoup de courage à vous tous. Et avec notre appui, je crois bien qu'il n'y a rien, rien du tout qui peut nous arrêter. C'est ça notre trophée, à nous. Le trophée que l'on va amener à Kinshasa. Le passage du président de la République, Joseph Kabila Kabangayabata, a suscité des réactions de la part de la délégation congolaise et de quelques sportifs. Tout le monde souhaite que les lopards aillent loin dans cette phase, comme l'a dit le président de la République. Suivez. Sylvain, ici à Bata, je crois que c'est un reconfort moral très très encourageant. Et nos jeunes patriotes qui se décalent des autres générations de footballeurs, sont prêts à faire un grand coup pour le match de demain. C'est un point de reconfort. Sa présence, sa montre qu'on va remporter la coupe. C'est la meilleure chose que le président pouvait nous offrir, c'est sa présence ici, pour essayer d'encourager les jeunes gens. Donc, même s'il dit pas non, sa présence démontre qu'il a de l'estime dans cette équipe qui, normalement, doit lui appartenir. Avec l'encouragement du Raïs, je crois qu'on va accentuer un peu l'effort qui se trouve dans nos jeunes gens. Donc, pour le moment, le chef a fait ce qu'il a pour pour cette équipe. La norme a pas mal les résultats. J'en ai parlé même à l'entraîneur et Dengue. J'ai dit, vous voyez, le président qui fait des places, qui vient jusqu'ici, veut soutenir. En retour, il faut absolument un résultat. Et avec tout ce qui a eu comme encouragement, tout ce qui a eu comme moyen, j'espère vraiment demain qu'il y aura quelque chose. Nous souhaitons aller en finale et ramener la coupe, comme nous-mêmes le président a dit. Ce ne sont pas les résultats qui comptent, mais je veux la coupe. La présence, il y a un petit peu, il y a un petit peu un petit peu plus de 16 ans. Nous nous sommes là, il y a un petit peu des déplacements. Il y a un petit peu de déplacement, il y a un petit peu de déplacement. Il y a un petit peu de silence de façon à quiouldre la coupe. Il y a un petit peu de l'état, il y a un peu encouragé nos joueurs, encourager nos publics. Il y a un petit peu de confiance qu'on peut confirmer que la coupe est une jeune. Nous avons tout ce qui est. Je pense qu'on peut échapper à la décision qu'on peut faire en coupe avec Kinshasa. qu'ils connaissent cela j' suffraose en quelquefois on continue en sorte que tout cela et auieu revanche il est vendu Nous croyons qu'avec la révélation de l'État, ça donne encore plus d'impulsions pour qu'il puisse avancer. Ça témoigne tout simplement du soutien de tout le peuple congolais. A notre égard, c'est le premier congolais qui se déplace pour nous dire non seulement bravo, vous avez gagné, mais ce n'est pas fini. Donc il nous reste deux matchs et essayons de bien les terminer comme il se doit. Le travail n'est pas fini, on continuera à jouer. Ceux qui arrivent mercredi, on va essayer de tout faire pour nous retrouver au final parce que ça fait trop longtemps qu'on a tendance là et on n'a pas envie de laisser passer notre chance. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, vient de Rani Kinshasa ce 3 février 2015 dans la soirée en provenance de Bata, ville de la Guinée équatoriale. Il y est allé encourager et féliciter les léopards. Suivons la synthèse du séjour du président de la République à Bata avec notre confrère Jacques Moukaleng Makal. Très heureux, entièrement rassuré, encore motivé, totalement encouragé, les léopards de la République démocratique du Congo ayant le moral d'acier ont été honorés par la visite de 48 heures du président de la République, Joseph Kabila Kabangé à Bata, ville de la Guinée équatoriale, où il les a rejoint lundi 2 février 2015 dans la soirée en provenance de Kinshasa. Une visite surprise, empreinte d'ardeur patriotique, dont le père de la nation a fait sienne pour le 11 de la République démocratique du Congo, qui affronte en demi-finale les éléphants de la Côte d'Ivoire et dont l'exaltante mission est de triompher à la Cannes 2015. A sa descente d'avion à l'aéroport de Bata, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, a été accueilli chaleureusement par son homologue équato-guinéen, Théodoro Obiangéma Basogou, plusieurs personnalités diplomatiques, la communauté congolaise. C'était une haie d'honneur impressionnante. Un événement de taille pour la nation congolaise que les journalistes sportifs, tant nationaux qu'internationaux, ont couvert de manière professionnelle. La liesse débordante se lisait sur tous les visages. La présence à Bata du père de la nation a été un témoignage éloquent de l'ardeur patriotique pour l'équipe nationale, les léopards. Dans la délégation congolaise se trouvait le ministre Raymond Chibanda Tungamoulongo des Affaires étrangères, Sam Alokondekengé des Sports, Yusaf Beyasekou, directeur des cabinets du président de la République, Séraphin Gouège, ambassadeur itinérant du chef de l'État et d'autres au cadre du cabinet. Bref, le chef de l'État a été à la tête d'une forte délégation qui nourrit de belles espérances de gagner la coupe de la Confédération africaine 2015 grâce aux fauves de la RDC. Quelques heures plus tard, dans la soirée, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, reçoit l'entraîneur Florent Ibengué en compagnie d'autres membres du staff. Il leur adresse des mots aimables et à leur tour, ce sont des remerciements au père de la nation. Pour sa visite mémorable qui symbolise la cohésion nationale que vit au quotidien la mère patrie, la République démocratique du Congo, et la clé de voûte de cette rencontre vespérale, la remise au président Joseph Kabila Kabangé d'un jeu d'équipement des léopards, un acte apprécié et l'autorité suprême du pays les pousse à demeurer confiant pour arracher la victoire que le peuple congolais attend. Une image qui confirme l'unité du pays et surtout une véritable motivation qui pousse le 11 du Congo Kinshasa à se battre sportivement pour remporter le trophée africain de l'édition 2015. Et la journée du mardi 3 février 2015 a été exceptionnelle pour la chaleur humaine, la convivialité que tout le monde a savourée dans une atmosphère combien fraternelle. Toutes les énergies ont été mobilisées à Bata, en Guinée équatoriale, de manière que cette belle journée soit dense, intense et indélébile dans la mémoire collective et qu'elle gagne ses lettres de noblesse. Programme respecté à la lettre, le protocole y a mis sa touche particulière. La rencontre a été comme sur des roulettes. Salutations aux officiels et encadreurs. Le président Joseph Kabila Kabangé entre dans la salle et retrouve ses hôtes à dîner. Il s'agit de l'équipe nationale et du staff. Tout le monde, visage radieux, salue l'autorité à tour de rôle. Ce sont des poignées de main fraternelles qui se succèdent sur le regard admiratif des chasseurs d'images. D'entrée des Jeux, Constant Omari, président de la Fédération Congolaise de Football, a couvert l'autorité des fleurs pour l'organisation et les moyens mis à la disposition de l'équipe. C'est la même réaction du ministre des Sports, Sama Lukundekengé, qui a exprimé sa satisfaction. A son tour, le père de la nation a déclaré qu'il s'est déplacé pour féliciter les léopards au nom du peuple congolais. Les encourager, car l'objectif est de ramener la coupe à Kinshasa, a-t-il conclu. Joignant l'utile à l'agréable, le président Joseph Kabila Kabangé a invité à dîner le 11 de la République démocratique du Congo, les staffs techniques, la Fédération Congolaise de Football, les officiels. Ces convives ont apprécié cette initiative. Une photo de famille a immortalisé cette journée mémorable à Bata dans une atmosphère pleine de fraternité. Et la presse a été également honorée. Une photo souvenir a marqué ses dates historiques avec les chasseurs d'images. Et l'après-midi, avant de s'envoler, pour Kinshasa, le chef de l'État assistait à l'entraînement de l'équipe nationale au complexe sportif de Bata en Guinée-Équatoriale. Plus d'une heure d'échange et d'appréciation. L'équipe s'est entraînée sous l'œil de l'entraîneur Florent Ibingé. Divers sportifs présents n'ont pas tari d'éloge. La recette du jour a été celle-là. Et cette visite au sein a donné de la vitalité à tout le monde. Animateurs de Kinshasa aux visages badigeonnés, vêtus aux couleurs nationales et beaucoup de sportifs arborant les tricolores de la République démocratique du Congo. C'est vers les 17h45 heures locales que le président Joseph Kabila Kabangé a pris congé de Bata en Guinée-Équatoriale. entièrement satisfait. En tout cas, c'est un réconfort, un encouragement.